Bonjour à tous, c'est Léo d'œuf ! Aujourd'hui on se retrouve pour un test assez particulier puisque je vais vous parler d'une lampe de bureau signée Inori. Alors pourquoi vous présenter une lampe de bureau ? Tout simplement parce que celle que je vais vous présenter possède un tableau de bord. Je vais m'expliquer, mais avant ça, commençons par la montée, cette lampe. Pour la montée, ça paraît assez simple, mais en réalité c'est un vrai coup de main à prendre. On verra ça un peu plus tard. Il suffit de dévisser l'embout de la tige pour y ajouter la base, puis revisser. Tout simplement à la manière d'un jouet Kinder Surprise. Maintenant que notre jouet est monté, nous pouvons l'examiner. On se retrouve donc avec un produit au design classe, futuriste. Il ne prend pas de place, on peut le tourner à 180 degrés et il est orientable à 40 degrés. Sur la droite se trouve un port USB très pratique pour recharger votre smartphone ou tout autre produit à condition qu'elle soit branchée, il n'y a pas besoin qu'elle soit allumée. D'ailleurs il faudrait peut-être la brancher. Je vous en ai parlé, la particularité de cette lampe est son tableau de bord. Le concept est simple, mais croyez-moi, il vous change la vie. Ou presque. Premièrement, sachez qu'il est conseillé lorsque vous restez longtemps sur l'ordinateur d'avoir une source de lumière à proximité. Le problème c'est que la plupart des ampoules sont soit trop jaunes pour rester éveillées, concentrées sur vos devoirs, sur votre montage, soit trop blanches et vous massacrent les yeux juste avant de dormir. Il n'aurait à penser à vous avec différents tons et niveaux de luminosité. Nous avons à disposition sur ce tableau de bord 4 modes tout près, selon la situation dans laquelle vous êtes. Pour les sélectionner, c'est très simple, le pavé est tactile. Le mode sleep, pour dormir. Oh le génie ! Un ton très jaune, mais qui éclaire quand même et ne fait pas mal aux yeux. Le mode relax, toujours la lumière jaune, mais cette fois-ci compilée à la lumière blanche, et croyez-moi, c'est vraiment relaxant. Le mode study, pour étudier. Ici on a une lumière blanche, naturelle, très agréable pour travailler. Et enfin le mode reading, pour lire. Ici on a encore une association de la lumière jaune et de la lumière blanche, mais cette fois-ci bien plus puissante. Dans chaque mode, il est possible d'ajuster la luminosité avec les boutons plus et moins. Petit plus pour ceux qui auraient besoin d'une sorte de veilleuse, vous pouvez activer un minuteur qui au bout de 60 minutes éteindra la lumière. Pour ce qui est de la consommation d'énergie, elle s'élève à 11 watts lorsque la lumière est allumée et à seulement 3 watts lorsque un produit est en charge. A savoir que ce port USB envoie 1000 mAh. Et au niveau de la durée de vie, la lumière fonctionnera pendant 40 000 minutes, c'est-à-dire 666 heures. Après ces 666 heures, comment changer ? Pour ce qui est de changer le bulbe une fois qu'il est grillé, je ne pourrais pas vous dire de prix, il faudrait contacter directement la société Inori sur leur page Facebook ou sur leur site. Tout cela sera dans la description. Et voilà, on a fait le tour de cette fameuse lampe. Alors après un mois d'utilisation, qu'est-ce que j'en pense ? Très honnêtement, je ne pensais pas réellement avoir besoin d'une lampe de bureau, mais je ne peux plus m'en passer. Avoir une lumière naturelle, c'est très agréable et motivant pour travailler. Et juste avant d'aller vous coucher, les modes relax et sleep sont vraiment très reposants pour les yeux et ça permet de s'endormir plus rapidement. Du moins, moi ça marche. Vous le savez, j'accorde beaucoup d'importance au design et cette apparence futuriste blanche a vraiment trouvé sa place juste sur mon bureau à côté de mon Mac et sachez aussi qu'il existe une version noire. Le mauvais point, c'est que ça reste du plastique. Donc attention à la manipulation, ça bouge un peu, ça ne paraît pas très solide et c'est pour ça que je vous disais que c'est assez difficile à visser. Et le point que j'adore sur ce produit, c'est le port USB. C'est tout bête, mais ne plus avoir à tirer le Mac pour à chaque fois chercher le port qui se trouve derrière, ça change un homme. Et le petit plus du YouTuber, vous pouvez voir dans cette vidéo que la lumière est quand même plus naturelle. Je vous laisse deviner, c'est tout simplement parce que j'utilise une seule lampe, celle d'Inori. Alors effectivement, je ne suis éclairé que d'un côté, mais vous pouvez voir que la lumière est très blanche, très naturelle et je pense que ça rend vraiment bien. Il suffit d'y en avoir deux et là, ce que je viens de dire, ça serait bien que ça ne passe pas inaperçu. C'est un petit message pour Inori, voilà, si vous pouviez m'envoyer une deuxième lampe. Maintenant que nous avons fait le tour de la lampe et de mon avis, il est temps de passer au prix qui s'élève à 56,99€. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit et également, si vous allez l'acheter, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique high-tech. Merci à tous, c'était les Hauts-D'Oeufs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada